Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Mes Recettes Naturelles Je suis Caroline et sur cette chaîne et sur mon blog je partage avec vous comment utiliser les plantes et les ingrédients naturels au quotidien pour préserver votre santé Aujourd'hui nous allons faire ensemble un savon naturel avec la luffa Qu'est-ce que c'est la luffa ? Je vais vous montrer tout de suite La luffa c'est ça ! La luffa c'est une éponge naturelle que vous pouvez cultiver au jardin Je vous ai partagé dans un article sur le blog le mode opératoire de la graine à l'éponge si vous vous sentez l'âme d'un jardinier Moi je vais utiliser ces éponges que j'ai acheté C'est la pulpe de la luffa séchée Nous allons la couper et nous allons la mettre ensemble dans un savon naturel ce qui va nous donner de très jolis savons qui vont être à la fois doux et exfoliants Allez c'est parti pour la recette, à tout de suite ! Alors on commence par découper l'éponge de luffa en tranches d'à peu près 1 cm, ça dépend de la taille de votre moule Moi j'ai choisi de faire ce savon dans des petits moules individuels Ce sera plus facile pour moi de positionner régulièrement les éponges de luffa à l'intérieur Donc avec mon éponge je vais pouvoir faire 6 tranches Et je les place ensuite à l'intérieur de chacun des moules Voilà Donc maintenant passons à la préparation de la recette de savon Donc j'ai fait une recette pour 500 g d'huile végétale Je commence par peser la soude en perles Avec ma balance de précision toujours pour être vraiment au gramme près Je sors ensuite le récipient qui va contenir la lessive de soude Et je mets un petit peu de sel pour faciliter le démoulage et le séchage de mes savons Ensuite je verse toujours la soude dans l'eau et jamais l'inverse Et je mélange bien Étape suivante, je prépare mes huiles végétales Donc je vais commencer par faire fondre au bain-marie les huiles qui sont solides à température ambiante C'est à dire l'huile de coco et le beurre de cacao Dans un autre saladier je prépare les huiles qui sont liquides Donc je commence par celle qui est en plus grande quantité c'est à dire l'huile d'olive Je vais ajouter ensuite de l'huile de ricin Et je termine avec de l'huile de chanvre J'ai choisi l'huile de chanvre dans ce savon parce qu'elle est anti-inflammatoire et pour les peaux sensibles Une fois que toutes mes huiles sont prêtes il est temps de passer à l'émulsion Donc je prends ma lessive de soude qui est à peu près à la même température que mes huiles Et que je vais verser tout doucement sur le manche de mon mixeur Je commence à mixer progressivement sans jamais relever mon mixeur En faisant bien attention d'éviter les éclaboussures Et nous allons mixer jusqu'à la trace Voilà à la trace légère j'arrête Je répartis mes huiles dans deux bols différents puisque je vais avoir deux couleurs Je répartis mon mélange d'huiles essentielles à l'oeil dans chacun des bols Je les disperse au mixeur et ensuite je vais ajouter les colorants naturels D'un côté l'argile blanche pour éclaircir la base de ma pâte à savon Et de l'autre côté la spiruline en poudre Je disperse mes colorants La spiruline est un petit peu difficile à bien intégrer dans les huiles Parce qu'il y a la tendance à rester des poches de poudre de spiruline dans l'huile Donc mélangez bien On ne va pas trop pousser la trace On va juste répartir les couleurs dans les huiles Maintenant je vais faire un mélange des couleurs dans un seul pot Donc en versant de très haut Je fais plonger la couleur verte dans la couleur plus claire de la pâte à savon Avec une baguette chinoise Je vais simplement donner un tour à l'intérieur de mon bol Pas plus Et il est temps de verser sur les éponges de l'oufa Et il est temps de verser sur les éponges de l'oufa Et voilà, notre savon à l'oufa est terminé Regardez comme il est joli On a une belle couleur verte qui est très douce Que j'ai pu obtenir en empêchant mon savon de monter en phase de gel Et pour cela je l'ai gardé au frais Si vous aussi vous avez envie de faire vos savons naturels avec des éponges végétales Vous trouverez la recette complète sur le blog mes recettes naturelles Et je mets le lien pour la trouver juste sous la vidéo N'oubliez pas, vous êtes libre de recevoir gratuitement le guide du ménage au naturel Pour tout nettoyer sans vous intoxiquer D'ici là, prenez soin de vous Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo